On n'est pas forcément d'accord ce matin avec Nicolas Domenac. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors il n'y a pas de semaine sans qu'on apprenne une nouvelle candidature à l'élection présidentielle. En voici selon vous Nicolas, une nouvelle qui s'annonce. Noël approche, pas le père Noël mais Noël ma mère qui a déjà été candidat une fois en 2002 et a réussi le meilleur score de l'histoire des écologistes, 5,25%. Bien au-dessus des 2 à 4% que les sondages accordent à Cécile Duflo. Et un merveilleux souvenir pour cet ancien journaliste vedette qui se frise les moustaches à l'idée de récidiver et s'échauffe via un pamphlet qui sort ces jours-ci et s'intitule Contreval, c'est une charge plume au clair contre un premier ministre néo-con, comme il dit, c'est-à-dire néo-conservateur qui, je cite, recycle les idées de l'extrême droite et fait le lit de l'ordre libéral et autoritaire. Le père Noël ma mère n'est pas une ordure mais il a la hôte qui déborde de ressentiment contre la gauche de toutes les désillusions. Mais dites-moi, Noël ma mère ne s'était pas engagé, croix de bois, croix de fer, comme on dit, à soutien Nicolas Hulot ? Ah, il s'y est engagé résolument, ainsi que son complice Daniel Cohn-Bendit. Mais si j'étais taquin, je vous rappellerais aussi qu'en 2002, Noël ma mère avait annoncé sa résolution irrévocable de ne pas être candidat à la présidentielle et bien juste avant de le devenir. Je lui fais crédit aujourd'hui de cet engagement de soutien envers Nicolas Hulot, mais qui s'accompagne d'une préparation à la candidature au cas où, car le député maire de Bègle ne saurait attendre indéfiniment le cri de guerre de la chouette, alors même que Hulot, la hulotte, reste toujours indécis. Ma mère Noël n'en démord pas. Il faudra un candidat écologiste au moment où l'histoire donne raison aux écologistes et où on voit en France, comme en Angleterre, où aux Etats-Unis se levaient des forces de gauche vraiment à gauche. Notre homme est debout la nuit, place de la République à Paris et debout le jour pour décrypter les succès du gauche au archéo Bernie Sanders. Oui, un candidat démocrate de 74 ans qui, contre Hillary Clinton, a obtenu le soutien des étudiants et des jeunes. Oui, Noël ma mère, lui, il aura 69 printemps l'année prochaine. Il pense donc pouvoir commencer d'être pris au sérieux. On ne l'accusera plus, lui, l'ancien présentateur du journal télé, d'être un obsédé de l'image, au point même de parler aux caméras de surveillance. Il a déjà son rond de serviette sur les plateaux médias et incarne une ligne radicale écolo-anti-sociale-démocrate qui est celle désormais de ce qui reste des verts. Lui, contrairement à Cécile Duflo, ne s'est pas compromis au gouvernement et sa verte radicalité libertaire correspond à celle de l'ultra-gauche qu'une défaite de Hollande en 2017 ne tracasse en rien. Rappelons qu'il fut un temps proche des socialistes. Rappelons en effet que c'est Gilbert Mitterrand, le fils de François, qui était venu le chercher pour en faire un suppléant et dans sa ville d'Obegles, il travaille avec des socialistes. On peut se souvenir aussi qu'il doit beaucoup de sa notoriété à Gaston Deferre, l'ancien RPS de Marseille qu'il avait traité de journaliste insolent et menteur. Ensuite, Mitterrand, président, avait contribué à sa gloire lors de la célèbre affaire de la grue de Latché qui n'est jamais arrivée alors qu'on l'attendait pour un direct le 1er janvier 1983. Noël, ma mère, pendant 40 minutes, avait comblé l'attente notamment avec un sujet sur les beaudets du Poitou en précisant que François Mitterrand était vice-président de l'Adada, l'association des Amis des ânes. Au cas où ça vous intéresserait, Yves, l'Adada existe toujours. J'ai bien reçu le message, c'était Nicolas Devenac.